et bonjour à tous aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo assez spéciale en fait on va présenter le star power le nouveau star power de surge qui est à servir glacé donc bon comment dire ça ça dit surge garde l'étape 1 de son amélioration pendant toute la durée du match donc en gros ça veut dire que regardez je vais vous montrer là dans la grotte d'entraînement en fait c'est tout simple voilà donc là on fait un peu de dégâts on passe niveau 2 voilà et ensuite on va mourir donc là voilà enfin faut être un petit peu patient parce que oui il fait 500 de dégâts donc ouais c'est pas voilà mais grosso modo regardez quand je vais mourir en fait regardez bien donc c'est ça l'utilité de ce star power en fait c'est que justement vous gardez votre niveau actuel même si vous mourrez en fait donc moi je trouve ça plutôt cheaté en fait donc voilà on peut passer différents niveaux et bien sûr mourir il n'y aura plus aucun problème puisque de toute façon vous serez invincible on va dire enfin je veux dire vous aurez vous vous garderez votre niveau quand même quoi donc voilà ensuite que dire bah du coup maintenant on va se retrouver en en jeu on va essayer de faire une game ou deux aller en brawl ball voilà et du coup c'est parti pour essayer ce nouveau star power donc allez hop dommage j'ai pas eu le temps d'activer mon star vraiment au niveau 2 mais apparemment allez non il l'a pas mis d'accord bon c'est pas grave on va aller on continue de mettre la pression voilà on passe niveau 3 parfait et on esquive ça et maintenant niveau 4 1 merde je me rate complètement là ça va pas enfin attendez hop allez voilà donc là c'est bon hop merde qui récupère la balle pour essayer hop oh dommage sur la ligne j'y croyais mais bon bah oui donc là en fait on repasse niveau 1 voilà hop donc hop et voilà moi donc bah du coup bah ouais bon le star power ouais je viens de comprendre en fait enfin ça 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 veut dire qu'en gros pour le niveau 1 en fait ça veut dire que on garde la vitesse mais pas les deux autres niveaux après en fait donc du coup ça fait quoi c'est bon c'est pas trop mal au moins on sait que une fois qu'on a passé niveau 2 on est comment dire ça on n'aura plus le problème de savoir si si on a besoin de comment dire enfin on sera plus lent en fait donc hop hop s'il te plaît fais moi la passe allez non 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 aïe ah ouais la chance ok donc là c'est bon vas-y on recule on recule on recule ah mais non on va se le prendre ouais 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 on va se prendre le but mais l'avantage c'est que ah non même pas bon bah merci hein ils nous ont ah putain mais je rate mes tirs complètement parce que je fais n'importe quoi donc allez hop ça on va le dégager direct ah dommage j'ai voulu sauter mais ça n'a pas marché donc du coup ben c'est pas grave n'empêche parce que regardez là on va rapparaître niveau 1 enfin niveau 2 en gros et là hop voilà allez il faut faire attention ah putain elles sont chiants ces petits pingouins là allez ça va passer ça va passer oh putain deux en une seule fois c'est bien ça mais honnêtement à choisir entre le star pour le premier star power et le deuxième je pense que le premier est bien meilleur putain ouais je suis mort alors que ah dommage d'accord on a un nfk bon allez du coup on passe voilà niveau 4 ah peu 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 mais on va réussir à la passer c'est ce but hein mon dieu une partie interminable alors qu'il n'y a pas de niveau peu 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 et voilà bon ben on a perdu dommage c'est pas grave de toute façon on va se lancer une troisième game histoire de bien essayer enfin parce que ouais c'est allez hop c'est parti du coup hop voilà bon là j'ai pu pv alors on va se calmer on vas y vas y vas y c'est la passe fait 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 la passe oh magnifique ça passe non hop on passe niveau 2 parfait ça aïe ouais non voilà ben voilà bon bah écoutez moi je pense qu'on va se laisser sur une partie comme ça donc euh bon bah après moi de mon avis je pense que le second star power n'est pas si utile que ça parce que enfin c'est vrai que oui enfin vous perdez pas votre vitesse mais derrière le truc c'est que le 2 comment dire ça le premier star power en fait permet de faire des rebonds même si on touche pas l'adversaire donc ça fait que ça permet d'avoir de toucher l'ennemi sur des endroits qui sont vraiment très difficile d'accès donc ouais personnellement je dirais que le premier star power est bien plus utile que le deuxième donc après c'est à vous de vous faire un avis mais voilà donc je vous remercie d'avoir regardé la vidéo je vous souhaite je vous souhaite un bon jeu et n'hésitez pas à lâcher votre pouce bleu et à laisser un commentaire ça me fera plaisir allez ciao